Direction le Haut-Rhin maintenant où la centrale hydroélectrique du Lac-Noir à Orbet pourrait reprendre du service 20 ans après sa mise à l'arrêt. C'est l'État qui souhaite relancer l'exploitation. Acteurs de l'eau et usagers sont unanimes sur la nécessité de ce redémarrage mais le processus sera long avant de pouvoir allumer les turbines. Stéphane Malorand, Arne Rapp. C'est un endroit paisible où les badauds aiment venir se ressourcer en pleine nature. Mais le Lac-Noir est aussi un lieu stratégique. Il a accueilli une centrale hydroélectrique de 1938 à 2002 avant qu'une inondation accidentelle pousse EDF, le concessionnaire de l'époque, à sa fermeture. Mais un nouveau projet est sur les rails pour produire à nouveau de l'hydroélectricité. Là on a un site qui est capable de produire de l'énergie verte d'une puissance annuelle de 76 gigawatt-heure. On a mis des années pour prendre la décision de construire cette nouvelle centrale. Alors il semblerait pour nous que maintenant c'est bien parti mais on reste très prudent. C'est pour ça qu'on veut être un accélérateur pour que tout avance le plus vite possible. Le projet, complexe, ne devrait pas voir le jour avant 2030. Il s'agira d'une STEP, une station de transfert d'énergie par pompage. Le principe, faire monter l'eau la nuit vers le lac Blanc quand l'électricité a la moins chère et la restituer quand on en a besoin aux heures de pointe. Reste à trouver le concessionnaire pour cette station qui va coûter très cher. Mais on ne connaît pas le coût exact en fait. C'est le porteur de projet qui déterminera le coût, fera ses calculs en fonction de ce qu'il peut gagner. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que la durée de concession sera longue. On parle de 50 à 60 ans pour pouvoir amortir ce coût dans le temps. En préfecture, la consultation obligatoire des usagers de l'eau aboutit pour l'instant à un consensus. Car l'opération Vertueuse pour l'Environnement est aussi intéressante financièrement pour la commune d'Orbet, propriétaire des lacs Blancs et Noirs. On devrait toucher 130 000 euros à peu près de taxes foncières bâties. La Comcom, elle devrait toucher aux alentours de 700 000 euros dans le cadre de cette taxe professionnelle. Donc il y aura un retour de 70 000 euros vers la commune, plus les loyers des deux lacs. C'est une opération gagnant-gagnant. Alors que l'appel d'offres est en préparation, les usagers de l'eau ont jusqu'au 16 septembre pour participer à la consultation mise en place par l'État. Merci.